Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ah, regarde! Des petits yeux coquins. Oh, c'est beau! Ça fait déjà quelques semaines que je ne vous ai pas présenté de figurines dans une vidéo. Et comme j'ai acheté ce sac il y a déjà quelques semaines, je voulais vous les présenter. Même, je peux vous dire que j'ai acheté ce sac il y a même quelques mois et je n'ai aucun souvenir de ce qu'il y a à l'intérieur. Regarde, c'est plein d'affection. Le museau bien appuyé sur le derrière de la tête de cet autre chien. Magnifique, yeux noirs tous les deux. Et ici, une belle langue rose-rouge. Et on voit en dessous qu'il y a quand même une légère usure. le code-barre est disparu légèrement. Et ça semble être manufacturé dans une sorte de plastique. Regarde, la belle fourrure et la longue queue. Comme ma chienne Réna, bordeur collé, elle a une queue qui ressemble à ça, mais elle est noire et blanche. Vous êtes nombreux, je crois, à avoir déjà vu ma belle Réna. Alors, je dépose ici, un peu plus loin et je retourne fouiller dans ce sac. Qu'est-ce qu'il y a? Premier objet qui me vient à la main. Ah, je l'ai à l'inverse. À l'envers, non. D'accord, c'est le bon côté. Une cabane d'oiseaux. Et regarde à l'intérieur, il y a un petit poussin. Et ici, son frère ou sa sœur qui est niché sur le bord, sur la petite corniche de la cabane d'oiseaux. Et certainement que le parent est sur le dessus. Tu sais que cette cabane d'oiseaux est presque identique à la première cabane d'oiseaux que j'ai construite il y a environ 30 ans. Sauf que le cœur que tu vois ici, j'avais mis une grande tige qui dépassait et j'avais mis le cœur sculpté sur le dessus de la tige. Et on voit des belles fleurs bleues, chamoirées, rouges, chamoirées aussi. C'est magnifique. Et là, le petit bâton, la petite tige sur laquelle elles peuvent se poser. La maman peut se poser pour aller nourrir ses bébés sans entrer dans la cage. Ici, il y a encore une belle fleur rose. Et regarde, regarde ici les tiges. Oui, regarde les tiges qui descendent sur le sol jusqu'en bas. Donc, ce sont des fleurs, des plantes qui sont vivantes. Magnifique. J'aime beaucoup ça. Et un petit panier dans lequel il semble y avoir une couverture et un petit morceau de pain ou un coussin, je ne sais trop. Et regarde la belle pelouse, la belle verdure derrière. Oh! Regarde! Regarde juste ici au bout de mon doigt. C'est tout mignon, magnifique. Regarde tous les petits détails qu'il y a partout. Et qu'il y a partout. Regarde ici. Un petit caillot qui est déposé là et quelques roches. Ça est là. C'est magnifique. Regarde ici dans le coin au bout de mon doigt et dans le fond. Si tu regardes bien, j'approche. On dirait des marguerites. Qu'est-ce que tu en penses? Splendides. Alors, je vais déposer aussi et aller fouiller encore une fois dans mon cercle. Qu'est-ce que je vais trouver? Ah! 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 Un sous-marin avec ici, comment on appelle ça pour regarder en dehors de l'eau. Et là, je vois qu'il y a un petit bouton blanc. Écoute! Pourquoi? Pourquoi il ne se passe rien? Ah! Ah oui! Tu as vu! OK! Ça fait tellement d'années que c'est figé là qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Et regarde ici en arrière avec la conduite du sous-marin. Il s'agit de diriger le jet d'eau pour changer de direction. Mais il n'y a rien d'autre qui bouge. Les beaux motifs marins. C'est formidable. Oui. D'accord. On retourne voir à l'intérieur du sac. Une autre fois. Tiens, 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 tiens. Une automobile de compétition. Une voiture. ça veut dire que si tiens, je pourrais la laisser avancer. Tiens, 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 tiens. Oui, mais je ne veux pas qu'elle tombe. Magnifique. Numéro 68. C'est quelque chose. C'est petit joyeux. J'aime ça. Ça me fait retourner en enfance. Et on voit les deux moteurs. Combien de cylindres chaque moteur? Toi qui es plus habitué que moi à regarder. Combien de cylindres? magnifique. Regarde la suspension. Oui. C'est bien. On replonge la main encore une fois dans le sac. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Un chien. Et qu'est-ce que le chien a dans la gueule? Oh! C'est triste. C'est triste et c'est joyeux en même temps. C'est que c'est un chien qui est habitué à la chasse. Regarde. C'est une sorte de canard du oie sauvage d'animal aquatique que ce chien a été chercher probablement pour son maître qui est chasseur. D'accord. Et regarde sa forêt. La forêt qu'il a sur le dos. Oui, oui, oui. Ses beaux yeux noirs profonds. Et lui aussi a les oreilles longues. Par malheur, lorsque un chien a les oreilles rabattues comme ça, souvent, ça provoque des otites régulièrement. Comme ma belle reina vit aussi avec ça. Des oreilles assez longues qui sont recourbées et elle a souvent des otites à cause de ça. Alors, avec le vétérinaire et les soins appropriés, je viens à la soigner, à la soulager. Voiture de course automobile tout en acier. Deux ailes en arrière regardent la place pour le pilote. Ici, probablement, marche-pied et en même temps, l'air qui sort des roues doit entrer à quelque part pour refroidir la mécanique, le moteur, peut-être. Si tu le sais, toi, si tu es spécialiste, tu sais que tu peux me le dire, hein? Ça me fait plaisir de te lire dans tes messages, dans tous tes commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Ouf! Lala! Cette voiture a beaucoup d'usure. Beaucoup! Il y a comme une pince ici en arrière. Je ne sais pas à quoi elle sert. Tout est fixe. Il n'y a que les roues qui peuvent bouger. Regarde à l'intérieur. On voit si j'approche. Regarde. La roue du conducteur, les sièges et la peinture est vraiment usée. Ouf! Elle a été beaucoup utilisée par les enfants. C'est bien. Un jouet qui est utilisé, c'est pure merveille. Qu'est-ce qu'il y a encore ici? Ah! district 3. Et tu vois que sur le dessus, il y avait gyrophares. Mais, ils sont disparus. C'est une voiture en métal, elle aussi. La seule pièce qui bouge, ce sont les roues. Et tu entends très certainement l'arrière-fond sonore mon oiseau qui s'appelle Piu-Piu qui discute, qui papote, qui dispute. Est-ce que tu vois comme c'est beau? Regarde. Un cochon ici. Regarde son nez plate. Un nez plat, un nez plate. Comment tu dis ça, toi? Ce ne sont pas des chiens, ce sont tous des porcs, des cochons, une porcherie. Une porcherie. Et la maman et le papa, peut-être, ou seulement la maman, avec quelques-uns de ses porcinets, porcelets. Magnifique! Regarde la végétation de cet arbre. C'est beau. Et la mousse, pousse ici, sur la toiture. Un édifice tout fait comme en pierre des champs. Et avec une croix dans la fenêtre avant. Deux fenêtres et une porte verte. Regarde. Ici, on voit les pentures de la porte. Si j'approche, est-ce que tu vois les pentures? et celle-ci, avec un toit orangé, rose, rouge. Magnifique! Regarde les petits trottoirs qui conduisent à la maison. Et ici, on voit, regarde les escaliers. Prends le temps d'observer. Regarde les belles escaliers. C'est magnifique! Avec quelques fleurs pour accélémenter le tout. Très, très, très beau. J'adore ça. On va mettre ça encore ici. Écoute. Un bruit qui me donne la chair de poule. Mais aujourd'hui, j'ai une chemise à manches longues. Alors, tu n'entends pas, tu ne vois pas ma chair de poule. Une croix. Oh! Un homard ou un écrevisse? Selon toi, est-ce un homard ou un écrevisse? Regarde le petit grelot à l'intérieur. Oui. C'est intéressant. Et c'est quoi ce médaillon? Il est inscrit Québec. Omar du Québec. Magnifique. Alors, je dépose tout ça. Qu'est-ce que je vais trouver à l'intérieur encore de mon sac? Ah! Une automobile de police. Une automobile blanche avec le numéro 102 pour être facile à identifier par les avions ou les hélicoptères. Assurément que il n'y a rien qui bouge à cette voiture autre que les roues, les pneus qui tournent et on ne voit pas à l'intérieur complètement sombre. Les verres sont teintés. Voilà. Donc, je continue de fouiller. Tiens, je vais approcher le sac. Tiens, 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 qu'est-ce que c'est? Oh! Ça ressemble à une théière avec une porte. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Une maman lapin avec son bébé dans ses bras. Et dans le coin complètement. Regarde ici, dans le coin, un petit évier de cuisine, un lavabo, rideau rose avec des poids, des petits poids rouges. Ici, une serviette pour t'essuyer les mains. Le bouchon sur la théière. La porte, simulation de porte. On voit bien la peinture ici et la poignée pour la théière. Et puis, on voit ici encore probablement que c'est celui-là, c'est le grand-frère avec sa petite-sœur ou la grande-sœur avec le petit-frère ou des jumeaux simplement. Elle habillée de rose et lui habillée de bleu. Alors, certainement, garçon et fille. Et encore, on voit bien. Regarde le trottoir qui conduit à l'intérieur. Jusqu'à l'intérieur. et en arrière, une autre fenêtre et des quelques fleurs un peu partout. C'est magnifique. Regarde cette belle végétation. J'adore, 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 j'adore. On dépose ça ici et je retourne, je plonge ma main encore une fois. Ah, ça ressemble à de la paille, ça. Qu'est-ce que c'est ? Ah, rire, fou rire, sourire. Un bout de plastique. Paubelle. Alors, on replonge la main. Ici, qu'est-ce que c'est ? Ah, 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 un bateau. Oui. Un magnifique chalutier, un yacht, un yacht, yatche, yach, yach. Comment tu dis ça, toi ? On voit, regarde, ici, ce qui est en noir, en arrière, ce sont des hélices plutôt qu'avoir un moteur qui dépasse dans l'eau qui dépasse dans l'eau ou un jet d'eau. Ce sont des hélices. Certainement, un bateau qui ne touche pas à l'eau ne fait que l'effleurer et avance très rapidement. et comme c'est fermé, très certainement que pour les passagers, c'est assez silencieux. Ici, ça ressemble presque à une mini-plateforme pour recevoir un hélicoptère. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je dépose ici. Tiens. Je fouille encore une fois. Oh, il y a beaucoup de petites voitures dans ce sac. Mais je te promets que je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne me rappelle pas du tout. Je n'ai pas pris le temps de regarder. Je voulais découvrir avec toi. Lui, on voit ces gyrophores blancs, sections, incendie. Alors, c'est une voiture pour amener certainement les dirigeants-pompiers, les inspecteurs peut-être. Qu'est-ce que tu en penses ? Chez nous, au Québec, on n'a pas toute sorte de voiture. camion de pompiers, peut-être ? Ou, il peut aller... Regarde la grande échelle. Est-ce qu'elle fonctionne ? Oui, elle fonctionne. Regarde. Une grande échelle pour secourir les gens qui ont besoin de sortir des étages supérieurs. Magnifique. Mais, encore là, tout est fixe. est-ce que ça tourne ? Non. Oui, ça peut tourner. Donc, on peut aller dans toutes les directions pour secourir les gens qui ont besoin. D'accord. Tiens. je vais replonger à nouveau. Tiens. Le bras au fond du sac. Ah ! Encore une voiture de police. Tableau. C'est vraiment amateur des voitures de police. Mais, on ne voit pas à l'intérieur. Mais, lorsqu'il fait soleil, imagine-toi comment il doit faire chaud dans cette voiture. c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Tu reconnais probablement le morceau. Une une benne pour les camions à neige ou gravier ou autre chose. Mais, je vais la mettre de côté. Peut-être que je découvrirai le camion dans le fond du sac. Qui sait ? Oh ! Limousine. Une limousine grise. Les portes qui ouvrent regardent l'intérieur de la limousine. Et, cette porte, elle ouvre aussi, mais pas totalement. mais je vois qu'il manque une porte de l'autre côté en arrière. Regarde. Les peintures ont été cassées et cette porte aussi ouvre. Regarde l'intérieur. Le volant, la conduite. C'est très bien. Alors, on la dépose ici et je replonge encore la main. Encore une automobile. Super 8. Une belle automobile bleue comme le ciel. Ma première automobile avait un bleu qui ressemblait plus à celui-ci. la première automobile que je me suis achetée. Non, la deuxième automobile que je me suis achetée. Elle ressemblait à celle-ci. C'était une Ford maverique. L'intérieur tout de cuir blanc. Elle était magnifique. Tiens, 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 tiens. Ici, un camion ça ressemble à un camion pour un livreur de ciment, de béton. Ça ressemble à ça. Est-ce que je me trompe? Oh, regarde, c'est cassé, c'est brisé devant. Il y a beaucoup d'usure. ça ressemble. Oh là là. Je fouille encore. Oh, encore une voiture. Et ça bouge ici. C'est quoi ça? Ah, imitation de dents. Regarde. Il y a un petit crochet. et lorsque je manipule le crochet, on voit apparaître la dentition de la voiture. Toutes ces roues fonctionnent bien. Et un crochet ici derrière, qu'est-ce qu'on peut accrocher en arrière? As-tu une petite idée de ça? Tu me diras si tu as une idée. Tiens. encore un camion, celui-là. Encore département d'incendie. Vraiment? Vraiment, vraiment, c'est... Regarde, c'est un gyrophare. Les roues sont toutes crochées, tordues. Effectivement, que l'enfant qu'il avait, il a beaucoup d'utiliser, hein? Tiens, je vais dans le fond du sac. Encore. Super runner numéro 20. C'est quelque chose, c'est particulier. Ah! Encore une voiture de police. comment s'appelle ce modèle de camion avec le nez plat, flat nose, un six-roues avec les portes qui s'ouvrent derrière. Est-ce cela qui s'appelle un fourgon où ils vont recueillir les individus dans un endroit où ils n'ont pas à aller? Exemple, les enfants lorsqu'ils vont dans des bars, dans des cabarets, ils n'ont pas le droit d'y aller. Exemple, est-ce que ça existe encore aujourd'hui? En 2020, Super Motor Racing. Alors, c'est une petite automobile. automobile. Là, on voit le numéro 6. C'est une certainement Super Racing, un automobile qui a eu des transformations pour la mettre plus performante. qui es-tu, toi, conducteur de train? Regarde, s'il est sale. On dirait qu'il a du chocolat dans le front. Peut-être qu'un enfant l'a mis dans sa bouche et qu'il n'avait pas la bouche propre. Il venait de manger une bouchée de friandise quelconque. Vraiment sale. Et sa belle casquette palette de bourgogne. Il regarde avec rayures dorées, pas dorées, pardon, couleur aluminium, argent. Et c'est sur un train, une locomotive. Agréable à regarder. j'aime bien ça. Il y a un certain mouvement. Oui. Alors, on met ça de côté, encore une fois. Et je replonge. Ici, c'est un escalier. Regarde, avec une plateforme. Peut-être que c'est pour... Regarde, ici, le panneau pourrait ouvrir. Celui-ci n'ouvre pas, mais dans les originaux, il pourrait ouvrir. Les gens montrent sur la plateforme pour annoncer un événement spécial, genre... Qu'est-ce que tu en penses? International. Oui, je me souviens que mon père a déjà eu un camion marque international. effectivement. Il était vert année 1947, par contre. Il était une forme différente de celui-là. Tiens, tiens, tiens. Wow! Un bolide pour faire de la compétition. Regarde, sa forme est filée. ici, peut-être que ce sont des radiateurs pour le faire refroidir ou des batteries, des accumulateurs, que ce serait une voiture électrique. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-le-moi si tu le sais. C'est ça que j'ai besoin. Regarde, ici, ça bouge, mais quelle est l'utilité de faire bouger? Je ne sais pas. Alors, on continue de fouiller. Oui, c'est vraiment un sac d'automobile. Numéro 15. Regarde, ces petites roues. Oui. Elles-ci sont légèrement enfoncées. Et on ne voit pas de volant regarder à l'intérieur. Mais c'est quand même une belle voiture avec une couleur particulière. Une automobile jaune jaune citron. Et c'est écrit sur le dessus Start. Dis-moi donc c'est quoi qui est écrit. Je n'arrive pas à le lire. Tu me le diras si tu as réussi à lire. On continue. On fouille. On fouille. Oui. Un pick-up. Regarde dans le fond ici. Il y a une pelle. Le propriétaire a oublié de la ramasser. Girophare. P. D. Comme lettre 1. C'est assez particulier comme modèle, comme bolide. Alors, je replonge encore une fois dans le sac. « Oh! » Ça ressemble à une Formule 1. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je ne suis pas un vrai connaisseur d'automobiles de course, mais ça ressemble à ça. Regarde l'emplacement pour le chauffeur, le conducteur. Il peut allonger ses jambes devant. Il n'y a pas de volant pour conduire, de roue pour conduire. Et on continue à fouiller. Tiens. Juste sur le bord. Une Jeep. Jeep. Une place. Deux places. Et ici, on pourrait dire encore deux places en arrière. Il manquerait les ceintures de sécurité. pour qu'on reste attaché dans la voiture. Comme c'est un Jeep, assurément qu'il doit aller dans des endroits où on ne s'attend pas toujours, où ça bouge beaucoup. Alors, je le dépose ici et je fouille encore. Vive le sport. Oh! Regarde au fond. Elle est en avant. on voit la roue de conduite, les bras de vitesse, les pédales du frein, l'accélérateur. Regarde bien. Et l'appui-tête ici pour le conducteur. Et en arrière aussi, regarde, il y a des appuis-têtes pour les passagers en arrière. les portes ne s'ouvrent pas. Mais il y a quand même un pare-brise. Alors, on continue de fouiller. OK. Toi, qu'est-ce que tu es? Ce sont des travailleurs. Ah! Oui, oui, oui. Ce sont des travailleurs, sûrement pour l'électricité. Regarde. Des bobines de fil de chaque côté. Et des coffres d'outils avec probablement toutes sortes d'accessoires d'électricité à l'intérieur. Et c'est un camion qui semble être conçu puissant. Regarde son gyrophare sur le dessus. Tiens. Super Racing numéro 5. Alors, nous avons eu une période avec beaucoup de voitures de police de pompiers. Et présentement, j'ai une période plus avec des automobiles de compétition. Est-ce que tu connais ces modèles? Moi, je ne suis pas tellement automobile. Je ne connais pas tous ces modèles. mon fou encore. Voilà. Encore une autre. Une Mustang GT. Celle-ci a eu beaucoup de vécu. Elle est grise avec un toit en vert foncé qui laisse passer le soleil. Mais effectivement, il a beaucoup été utilisé cet automobile. Je fou encore. Oh! Tout vitré. Regarde le dessus. Tout vitré. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept passagers. Regarde, si j'approche, prends le temps d'observer. On voit la route de pour conduire. et le datch, l'intérieur, le tableau de bord, comment il est profond pour déposer des objets. C'est quelque chose. Je n'ai jamais vu dans les rues au Québec une voiture semblable. Et toi, dans ton coin du monde, as-tu déjà vu ça? Tiens. Voilà. Et je fouille encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Police. En allemand, Police. Fire département. OK. Ici, on voit l'étiquette d'annonce des camions d'incendie. mais de ce côté, il est disparu. Ses gyrophares sont enfoncés. Beaucoup ont été utilisés. Regarde. Si j'appuie, non, ça ne remonte pas. Ça me prendrait une petite pince, un petit tournevis pour remonter tout ça. Alors, je continue de fouiller. cassé, cassé, non, ce n'est pas cassé, mais c'est usé aussi. Je crois que c'est une Hot Wheel. Magnifique, le roc, le roc rouge. Regarde, le guéri en bas et le bleu. Bleu royal. et je continue. Il commence à y avoir moins de choses dans mon sac. On va passer au travers. On va l'emmener à bout. Encore une auto. 21. Regarde les flammes sur le toit. Ici aussi, des îles d'oiseaux, des flammes pour proposer une voiture puissante qui va rapide, rapidement. Assez rapide pour attraper trop de biais de contravention. Encore une cape de police. Je crois qu'elle est un peu semblable à celle que nous avions tout à l'heure. Regarde, elle est ici. Semblable, couleurs différentes. C'est intéressant. Et je continue de fouiller. voilà. Wow! C'est joli tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? J'aime ça. Des yeux assez coquins. Une petite automobile ici encore. Mais celle-ci, elle représenterait vraiment une voiture antique avec des exhausts mufflers extérieurs. Je ne voudrais pas lui toucher ses exhausts lorsqu'ils sont chauds pour ne pas me brûler. Et c'est une voiture qui a été beaucoup utilisée aussi. On voit l'usure sur les portières. sur les portières. Voilà. MN Racing numéro 18. Ça ressemble presque à une tondeuse lorsqu'on la regarde comme ça. Regarde sa forme aérodynamique ici ou le rouge juste ici. ça ressemble à un marche-pied. Mais sûrement pour caler la voiture sur le sol. C'est magnifiquement bien pensé tout ça. Et là, est-ce qu'il en reste? Ah oui! Les deux dernières. Tiens, celle-ci rouge. rouge. Et si je me souviens bien, regarde, tout à l'heure j'avais une bleue. La bleue a encore ses moteurs à hélice mais la rouge non. Et puis, une autre automobile assez usée mais quand même agréable à manipuler. Donc, ça m'a fait plaisir de te montrer tout ça. Alors, comme tu peux voir, il y avait beaucoup d'objets dans mon sac, en particulier des automobiles et quelques petits animaux et maisons. Sur ce, je te remercie beaucoup de m'avoir écouté et n'oublie pas et n'hésite pas à partager cette vidéo. C'est un pur boileur de faire des vidéos pour toi. Sur ce, je te souhaite que tu m'as tu m'as bonnet. – Sous-titrage FR 2021